Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Sportstream. Chaque semaine dans le canapé, un athlète pour une discussion en tête à tête. Alors un jour, un grand philosophe a prononcé cette phrase. Hé, je vous avais dit quoi ? Y'a personne qui peut me taire ce poteau ! Alors non, non, je n'ai pas Cédric Doumbé en plateau aujourd'hui, mais un kayakiste. Il a décroché une magnifique médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Et donc tu l'as compris, personne ne peut le taire ce poteau. Je vais demander à Titouan Castric de venir sur le plateau. J'ai lu Titouan, comment tu vas ? Ça va, tu vas bien ? Ouais, pas mal l'intro. Ah, t'as vu ? Ouais, ouais. Tiens, explique-moi d'ailleurs tout de suite d'où ça vient ce petit délire avec Cédric Doumbé. Parce que tu as célébré un peu aussi ta médaille comme ça, avec cette fameuse phrase que prononce Cédric Doumbé, combattant de MMA. Ça vient d'où tout ce délire ? Ouais, j'ai un pote qui est vraiment sûr qu'il fait MMA, Benjamin Regna, partenaire d'entraînement. Et il aime vraiment beaucoup bien charrier, trash-toll qu'à l'entraînement. Et donc avant chaque parcours, il dit « bah, vous avez dit quoi ? » Et après il claque le parcours, il dit « bah, je t'avais dit quoi, mec ? » Et du coup, on l'a gardé, on l'a gardé. Je crois qu'il est là d'ailleurs, sur la droite, là, donc tes coéquipiers. Donc ils avaient fait les t-shirts en plus, je vous avais dit quoi ? Mais le truc en plus, c'est que moi, je dis « j'annonce jamais avant les cours si je veux être bon ou pas » parce que ça… c'est pas comme le MMA, on n'a pas qu'un seul mec à battre. Là, tu peux te faire battre par 40 mecs, donc j'essaie de pas trop annoncer, donc je le dis. Mais au final, j'avais rien dit avant les cours. T'aimes bien quand même Doumbé le personnage, toi ? Tu pourrais pas faire du trash-tock dans ta discipline, tu l'as dit, mais le personnage Doumbé, tu vois, il divise un peu forcément dans le MMA et même hors MMA. Toi, tu kiffes ? Moi, je sur-kiffe, franchement. Tu vois, le mec, il a déjà tout gagné au kickboxing, donc au final, le MMA, il se fait plaisir, il se fait de la maille, je pense. Et donc, tant mieux pour lui. Et nous, franchement, moi, je regarde toutes ses vidéos YouTube et ça me régale de le voir. Il est trop marrant et que ce soit sur le ring ou en dehors, il sert d'être un bon gars, donc c'est top ce qu'il fait. Bon, Titouan, cette médaille d'argent, je me rappelle que tu avais dit après les jeux qu'elle traînait dans un sac avec des jogging salles. Est-ce que c'est toujours le cas ou tu y prends un peu plus soin ? Non, j'y prends un peu soin, je l'ai accroché là parfois à ma petite armoire pour la voir un peu quand même le matin. Mais non, elle est souvent dans sa chaussette quand je me balade parce qu'elle prend vite les traces, donc j'essaie d'y faire gaffe. Au-delà de la médaille, tu as gardé un souvenir des jeux, je pense, une photo, un objet, un pins, je crois qu'il y avait ça aussi pendant les jeux. Ouais, plus les pancartes, j'avais des potes qui étaient venus me supporter, donc ils avaient fait des pancartes. Donc je les ai accrochées, ma mère d'ailleurs, les a accrochées dans mon salon, là chez moi, à verre. Donc tous les matins, je vois les pancartes, il y a écrit, ouais, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut leur dire maintenant. Ah bah si, tu sais, ici on peut tout dire. Ouais, je ne sais pas, au collège c'était Castrique Latrique, des trucs comme ça, donc là ils ont fait une bonne vieille pancarte Castrique qui me donne Latrique. Ça m'a bien fait marrer, donc je l'ai aussitôt accrochée à la maison et elle est top cette pancarte. Ouais, elle est top, ouais. Tu n'as pas gardé un gobelet du Club France ? Parce qu'on t'a quand même, alors en tant que journaliste, on t'a vu très souvent naviguer dans le Club France avec Nico Gestin. Non, non, moins que Nico Gestin quand même. Non, même pas de gobelet, franchement, j'aurais dû en plus. J'ai pu pas mal de liches au Club France, donc j'aurais peut-être dû garder un petit gobelet, mais non, pas de gobelet je crois. Bon, ça va. Comment ça se passe l'après-jeu ? Parce qu'en effet, tu as vécu des émotions de dingue. Tout retombe un peu, je sais que certains le vivent bien, d'autres beaucoup moins bien. Parce que toi tu es, je vais reprendre le terme que tout le monde emploie, J-hostalgique. Même pas tellement, je trouve, j'ai la chance, ou je ne sais pas si c'est de la chance, mais d'avoir eu une médaille d'argent. Donc j'ai encore d'autres choses à gagner, que ce soit au jeu ou sur les compétitions mondiales en général. Donc juste, j'ai trop la déterre d'aller m'entraîner. Pas comme forcément mon collègue Nico Gestin qui est un peu à la flemme en ce moment, mais j'ai trop la déterre d'aller m'entraîner. Après, c'est plutôt justement le côté médiatique, sponsor et tout, où je galère un peu. Je pensais que ça allait un peu plus péter après les Jeux, mais au final, c'est comme ça, on reste du kayak, donc on reste à notre place. Après, c'est intéressant que tu en parles quand même, parce que moi, c'est vrai que ça, je l'ai appris, là, on en parlait en off, t'étais au maquillage, on discutait tous les deux. Tu m'as dit ça, je suis un peu tombé de ma chaise, tu vois, je me suis dit, mais c'est dingue, t'es quand même médaillé olympique. Alors même si c'est du kayak, trouver des sponsors et tout, ça ne devrait plus être un problème en fait. Et finalement, toi, tu me dis que si, ça l'a encore et que tu t'es pris des recales et pas mal. Après, je ne vais pas trop m'avancer parce que ça ne commence pas tout juste, mais il reste encore du temps. Mais ouais, je m'attendais à plus, au final, et surtout, en fait, déjà, je pense que ça ne marche pas comme ça. Et au final, ouais, c'est galère. J'ai pris un bon nombre de stops en démarchant des boîtes, mais bon, je vais continuer. Et j'espère que je vais quand même réussir à trouver ce qu'il me faut parce que j'aimerais bien un peu arranger cette situation. Bah ouais, t'en as parlé avec d'autres athlètes qui, comme toi, pratiquent des disciplines un peu dans l'ombre et qui vraiment prèdent la lumière que pendant les Jeux Olympiques ? Pas tellement, pas tellement, pas tellement. Après, on en parle pas mal entre nous, kayakistes. Mine de rien, Nico, quand même, il est champion olympique et il a quand même pas mal de citations. Mais je pense que comparé à certains sports, c'est vraiment ultra minime. Mais non, j'aimerais bien justement en discuter. Après, j'ai parlé justement à des anciens du kayak qui, maintenant, sont un peu plutôt dans ce milieu de l'entreprenariat et des sponsors et tout ça dans ces agences. Et du coup, ils me disaient que, en fait, t'as beau être un sport sportif, il faut raconter une histoire et raconter une belle histoire. Et c'est ça que les gens aiment et pas forcément ce que tu produis sur l'eau. Donc, maintenant, il faut que j'arrive à m'inventer une histoire, on va dire. Bah, inventer non, parce que tu as quand même une histoire. D'ailleurs, tu me fais une bonne transition. Parce qu'on va parler un peu de ton parcours, Titouan, quand même, pour les téléspectateurs. Toi, t'as grandi dans une famille de kayakistes. Anne Boaxel, ta mère qui a participé deux fois aux Jeux en 92 et 96, en kayak. Ton père, Frédéric Castric, qui est conseiller technique régionale en Bretagne. Donc, c'était un peu comme une évidence pour toi. T'as grandi avec une pagaie à la main, quasiment. Ouais, c'est ça. J'ai quelques petites photos quand j'étais bébé avec une pagaie à la main. Photos de WhatsApp, c'est toi avec une pagaie à la main. Mais ouais, donc forcément, après, quand j'étais petit, j'aimais justement vraiment pas forcément cette image, mais le fait d'avoir des parents dans le milieu. J'avais vraiment l'impression d'avoir un avantage sur les compétitions et tout ça, d'avoir des parents qui me soutenaient là-dedans. Donc, dès que j'ai pu un peu prendre mon envol de mes propres ailes, je suis allé sur les structures nationales, donc en police power et tout ça, avec d'autres coachs. Mais par contre, forcément, ma mère, surtout ma mère d'ailleurs, elle m'a toujours aidé, que ce soit dans le kayak ou dans la vie en général, pour m'aider, parce que c'est pas facile parfois, mine de rien, d'assimiler les deux. Elle m'a tellement aidé que, je pense, sans elle, j'en serais pas là. Et donc, forcément, ça m'a bien aidé. C'est intéressant parce que tu dis, j'avais l'impression que c'était un avantage par rapport aux autres. Moi, je vais te poser un peu la question dans le sens inverse, parce que parfois, ça a pu être un peu un poids, d'être, tu vois, le fils d'une championne, de devoir assumer aussi les attentes, la pression. Non, pas du tout. Déjà, elle n'a pas le même nom de famille que moi. Donc, par exemple, à l'international, il n'y a quasiment personne qui le sait. Les gens commencent à le découvrir maintenant parce que, je ne sais pas, ils ont cherché. Mais avant, franchement, personne ne savait. Et plus, c'était en France, vu qu'elle coachait en plus, elle coachait en Pôle France, donc des athlètes en équipe de France. Il y avait certains athlètes, tu vois, je sentais qu'ils avaient un petit a priori sur moi parce que j'étais le fils de la coach. Donc, quand j'étais petit, ça me rendait un peu malade. Ça me foutait bien les morts parfois. Et ouais, j'avais surtout cette peur du piston. Parfois, mes parents m'invitaient sur des séances avec les grands, les gens de l'équipe de France. Et moi, ça me mettait trop à l'aise. Je ne voulais pas me retrouver pistonné. Et là, alors que j'étais juste un petit con qui commençait le bateau. Donc, non, je n'ai pas forcément senti de grosses pressions justement par mon nom, mais plutôt ce côté un peu a priori. Et justement, tu vois, comme je l'ai dit, le kayak, ça t'est tombé un peu dessus. Mais tu n'as jamais eu envie aussi de briser un peu le schéma familial et de tenter autre chose, de faire une autre discipline ? J'ai fait pas mal d'autres disciplines quand je suis petit. J'ai fait natation, athlétisme, un peu tout. En parallèle ou avant ? Avant le kayak, j'ai commencé à ce temps le kayak. Mais du coup, avant, déjà, il fallait que je sache nager pour aller dans le kayak. Donc, j'ai fait pas mal de natation. Mais après, quand je faisais du kayak, pendant un moment, je faisais kayak, tennis de table et handball en même temps. Et je faisais de la compète dans les trois. Donc, parfois, ce n'était pas facile. Mais je kiffais trop, faire tout, notamment le sport court avec le handball. Je kiffais de fou. Le tennis de table, en fait, je kiffais trop jouer. Mais par contre, les matchs, ça m'était trop les nerfs. Je suis pareil. Moi, je balance la raquette. En plus, je ne sais pas, c'était déjà aller voir un tournoi. Les mecs, ils te font chaud dans la gueule. Ça me rendait fou. Donc, je n'ai pas pu continuer. Et le handball, j'ai eu une croissance vraiment tard. Donc, j'étais tout petit et je n'étais pas gaucher non plus. Donc, dans toutes les sélections et tout, je ne t'ai jamais pris. Je me suis dit, putain, le kayak, j'ai peut-être moyen. Le handball, ça va être chaud. Donc, j'ai conduit le kayak et j'aime tellement ça. Ça m'a permis de faire tellement de choses. Surtout le fait d'être dans la nature et mine de rien d'être un sport simple. Les gens sont simples et cools. Je pense qu'on n'est pas du tout comme le foot où tu es repéré par des agents jeunes et tout. Là, tu es dans la nature. Tu vas faire du camping et tout dans les montagnes. Donc, je suis trop kiffé. C'est une discipline où tu prends tout de suite du plaisir. Dès que tu commences ou au début, c'est galère ? Tu tombes souvent ? Tu te retrouves souvent dans la flotte à galérer ? Je pense qu'au début, c'est un peu comme une activité où tu vas dans la nature. Descendre des rivières, tu prends cher, mais c'est trop marrant. Tu te prends le dos dans la gueule et tout. Et après, justement, tu commences à avoir des sensations. Et au fur et à mesure, moi, quand j'étais petit, quand je commençais à me pencher un peu sur le sujet de la technique et tout, je regardais les grands et je me disais, putain, mais j'ai trop envie d'être fort pour voir ce que ça fait. Et aujourd'hui, je me dis, bah ouais, c'est trop mieux. Je me régale, on a des putains de sensations sur l'eau. Et c'est comme un peu le ski. Quand tu vas skier, tu te prends trop de plaisir et c'est top. J'aimerais revenir sur une date assez marquante. Je vais te demander si toi aussi, pour toi, elle a été très marquante. C'était l'attribution des Jeux de 2024 à Paris. C'était en 2017. Donc, toi, à ce moment-là, tu avais 12, 13 ans à peu près. Oui. Au moment où les Jeux sont annoncés à Paris, est-ce que tu réagis comment vis-à-vis de ça ? Est-ce que ce hyper lointain pour toi n'était pas du tout encore projeté là-dessus ? Ou est-ce que c'est déjà un truc où tu te dis, ah tiens, il y a les Jeux à Paris ? Quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi les meilleurs, ils ne gagnaient pas tout le temps. Et du coup, je m'étais toujours dit qu'un jour, peut-être je deviendrai le meilleur. Et du coup, je ne sais pas, je gagnerais les Jeux et tout. Donc, dès que j'étais petit, je me disais un jour, il va falloir que je gagne les Jeux parce que si il suffit du CAC, c'est pour ça. Mais par contre, les Jeux de Paris en 2017, je ne sais pas, franchement, je ne pensais pas. Tu vois, je ne savais même pas qu'il y avait les Jeux à Paris, je pense, à cette date-là. Parce que tu as commencé à 7 ans. Tu dis, c'est à partir de quand, en fait, que tu te dis, ok, je peux envisager une carrière de très haut niveau dans le kayak ? Je pense 15-16 ans quand je suis arrivé en Pôle espoir. Ou tu ne te retrouves qu'avec des gars qui ont envie de faire du haut niveau. Et avant ça, j'adorais ça, mais je ne passais pas forcément mon temps à en penser, à regarder des vidéos et tout. Et une fois que j'ai passé du temps avec ces gars-là, qui sont devenus mes potes, j'étais un peu omnibulé. Et là, je me suis dit, putain, il y a moyen. Et les Jeux, je pense, du coup, à partir de ce moment-là, je savais qu'il y avait les Jeux à la maison quand même dans un petit moment. Mais non, je ne m'étais pas dit, les Jeux à la maison, ça va être pour moi. Franchement, déjà, il y a deux ans, tu me disais ça, ça aurait été vraiment chaud parce qu'il y avait du lourd en face. Mais au final, ça a fait. Il y a une question que je ne pose pas souvent aux athlètes, mais je vais te la poser parce que je trouve ça intéressant. Tu pratiques le kayak, mais est-ce que tu es un fan de la discipline ? Est-ce que tu suis des compètes, par exemple, auxquelles tu ne participes pas ? Est-ce que tu suis les courses féminines ou d'autres ? Ah oui, grave. Pourquoi il y a des gens qui… Ah oui, il y a des gens qui pratiquent leur discipline à fond et qui sont à fond dedans, mais qui ne suivent pas forcément les championnats, les trucs. Ah non, après, j'essaie de m'aligner sur un maximum de championnat, forcément. Mais non, j'aime trop ça. Et surtout, je ne sais pas, c'est un peu un art pour nous, la technique et tout ça. Donc, tu vois, tous les soirs, je pense, je me mate une bonne vieille compilation. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Déjà, ça s'est calmé, mais quand j'étais au lycée, justement, pour les soirées et tout, j'étais un malade. Tous les soirs, je m'envoyais une heure de compilation. J'avais mes compilations que je connaissais par cœur. Et tous les soirs, je me les envoyais et je kiffais trop ça. Franchement, tu vois, je peux te dire un stop d'un mec qui l'a fait à une telle course en 2017 ou je ne sais pas quoi. Ah oui, très fan, vraiment. Ah oui, après, franchement, nous, on est à un sport où la composante technique, elle est énorme. Et en fait, il faut adorer ça, je pense, pour être vraiment bon. Parce que sinon, il faut tellement s'inspirer et s'inculquer de la technique. Je pense que tu es un peu obligé, mine de là. Oui, c'est pour ça que tu as été surpris quand je t'ai posé la question. C'est que toi, dans ta discipline, vous êtes tous comme ça. Vous êtes tous à fond dedans. Oui, en tout cas, les gars, je sais que chez les filles, il y a moins ce délire. Mais chez les gars, je pense déjà, on est souvent tous très potes. Et donc, tu vois, parfois, j'allais chez mes potes et on se posait devant la télé, devant YouTube et on se mettait une heure de compilation de bateaux et on kiffait trop ça alors qu'on les avait déjà vus 100 fois avant, les compilations, tu vois. Donc non, j'adore ça. Trop bien. En tout cas, voilà, tout ce travail-là et cette abnégation, ça a payé vu que tu as disputé les Jeux de Paris. Tu as décroché donc la médaille d'argent en kayak slalom. Oui, une question que je voulais te poser, c'est que, tu vois, on a eu l'occasion avec Sport en France, notre chaîne, de les couvrir. Moi, je les ai couvrir en tant que journaliste. Et très vite, je me suis dit, j'ai beaucoup de chance, tu vois. On est vraiment tombé pile poil dans la génération pour ces Jeux de Paris, tu vois. Les derniers, c'était il y a 100 ans, on n'était pas nés et les prochains, on sera sûrement mort. Donc vraiment, on a eu trop de la chance parce que toi, en tant qu'athlète, tu t'es très vite dit ça aussi. Tu t'es très vite senti chanceux, même un peu privilégié. Alors, il faut aller la chercher. Mais tu vois, le fait d'être tombé pile poil dans la bonne génération. Oui, carrément. Un peu. Après, je me dis, 3-4 ans plus tard, ça aurait été limite mieux quand même. Ça aurait été nickel. Si j'avais eu un peu plus de maturité, ça aurait été le top. Après, je ne veux pas me plaindre. Déjà, c'est une chance sur 100. Donc, on a trop de la chance. En plus, je pense que c'était pas une période facile, géopolitiquement parlant. Mais pour finir, ça s'est hyper bien déroulé. Et je ne sais pas vous, mais nous, en tant qu'athlète, moi, j'avais un peu peur que, je ne sais pas, il y ait du bad buzz ou des événements tragiques et tout. Donc, ça s'est tellement bien passé que forcément, déjà, on a la chance de la période. On est tombé pile poil. Et en plus, ça s'est trop bien passé. Donc, on a eu de la chance de fou. Oui, et puis, il y a différentes façons aussi d'appréhender à un tel événement. Surtout que c'était tes premiers quand même. Donc, c'est quelque chose de significatif. Moi, j'ai reçu des athlètes sur ce plateau. Certains me disent, moi, j'ai pris ça comme une compète, comme une autre, tu vois. Genre, Maxime Gaillap, un judoka, m'a dit ça. D'autres vont me dire qu'ils étaient énormément stressés. Toi, tu tranches dans quel camp un peu ? Plutôt la première. Ah oui ? Après, au final, c'est une compète comme une autre. C'est le même départ. Ce n'est pas forcément le même format exact de course, mais c'est la même chose. C'est un parcours de 1 minute 30 avec des portes et il faut être le plus rapide. Donc, c'est la même chose. En plus, j'avais fait beaucoup de descentes sur ce bassin olympique. Donc, je connaissais très bien. Après, c'est sûr, moi, toute l'année, une fois que j'allais courir, j'ai essayé de me visualiser un peu dans ces starts d'une finale ou d'une qualif, peu importe. Et dès que je me visualise ça dans mon lit, je suis commencé à avoir une grosse boule au ventre. Ah oui ? Et au final... Ça arrive souvent, ça ? Ces moments-là où tu te visualisais un peu ? Oui, j'ai essayé de le faire quasiment tous les soirs. D'accord. Je ne suis pas forcément une enque prépa mentale, mais sur des trucs comme ça, j'aime bien visualiser pour arriver le jour J et déjà avoir un peu une idée de ce qui va m'arriver. Et au final, j'étais hyper stressé dès que je voulais visualiser ce moment. Et au final, j'ai pris mon premier start en qualif et j'ai juste trop kiffé. Je ne me suis jamais aussi senti bien dans mon bateau et surtout de courir devant du monde comme ça, c'était trop bien. Et franchement, j'espérais tellement pour que nos compétitions soient organisées dans des stades au Parc des Princes. Ce serait trop bien. Ah oui, j'avoue que l'ambiance... Ça peut être envisageable, ça ? Non, ce n'est pas du tout envisageable. C'est impossible. C'est impossible. Mais j'espère déjà refaire les jeux un jour pour revivre peut-être des émotions comme ça. Ce ne sera jamais comme ça. Oui, bien sûr. Là, franchement, les supporters français, ils étaient en feu. Mais bon, déjà, si on peut revivre des courses comme ça avec du monde au bord et du bruit au bord, c'est magnifique. Je t'avais dit, d'ailleurs, tu as vu un peu l'émission. On a reçu Alexandre Léotet, quadruple médaillé en paracyclisme sur ce plateau la semaine dernière. Il nous a dit un petit truc. J'aimerais que tu l'écoutes et que tu réagisses un peu à ce qu'il dit, Alexandre. Quand je suis arrivé au Vélodrome le premier jour et que j'ai senti du stress pour la première fois dans ma vie. Première fois dans ta vie ? Oui, je n'avais jamais senti du stress comme ça. Je suis quelqu'un de très posé, très calme. Une compétition où j'ai stressé, je ne m'en rappelle pas. Franchement, jusqu'à deux jours avant les Jeux, je n'avais que dalle. J'étais vraiment dans une phase où j'étais le Alexandre normal, pas de stress. Je voyais tout le monde un peu en PLS à droite et à gauche. On arrive au jeu. Et moi, vraiment, rien. Et en fait, c'est la veille de la poursuite où quand je suis rentré au Vélodrome et tout, il y avait Alexandre Lovéras et Johan Payot qui faisaient leur épreuve. On a été les supporter. Et là, je suis rentré en chaudron. Je me suis dit, oh, c'est amère. La petite conclusion, en fait, j'ai choisi cet extrait parce que lui a l'habitude, évidemment, de s'entraîner à 50 ans en Yvelines. Toi, vers Surmarne, tu habites juste à côté. Tu habites à 300 mètres du bassin olympique. Donc, tu as aussi l'habitude. Est-ce que malgré tout ça et malgré toute la préparation que tu as faite en amont, quand tu arrives pour la première manche qualificative du Kayak Slum, là, je ne parle pas de la course, je parle en amont. Est-ce que tu es écrasé un peu par la pression, l'ambiance, plein de choses ? Déjà, j'ai eu la chance d'avoir d'autres courses avant moi. J'avais du coup Camille Prigent et Nicolas Gestin qui étaient entraînés en compétition avant moi, qui ont fait toutes leurs épreuves même avant moi. J'ai eu le temps de voir leur qualif, leur finale. Donc, j'étais allé les supporter, forcément. Et du coup, je m'étais bien imprégné de cette ambiance. D'accord. Et je pense que j'ai beaucoup plus stressé, par exemple, au départ de la finale de Nico, quand il était dans les starts. Ah oui ? Ah oui, parce que comme il dit, franchement, ça fait un chaudron. Genre, tu as du bruit partout. Ça se quantité de Nico dans tous les sens. Et tu as ton pote qui est au départ. Je me suis dit, là, c'est le moment de sa vie. Et tu te suis pour lui. Et lui, je pense aussi, il se suis dit un peu dessus. Mais donc, ouais, moi, je me suis bien imprégné. Et je pense, je ne sais pas si ça m'a aidé. Mais franchement, je suis arrivé en qualif. Et on avait... En fait, on a encore une bassine avant de rentrer vraiment dans le stade. On a une bassine où on finit de s'échauffer. Et on avait une sorte de, je ne sais pas, de banderole, de bâche. Et donc, on devait passer devant après pour se mettre dans les starts. Et donc, elle coupait un peu du bruit, cette bâche. Mais du coup, quand tu passais devant cette banderole, et que tu allais te mettre dans les plots, et que tu avais vraiment les tribunes face à toi, là, ouais. Après, moi, je ne suis pas comme lui. J'ai déjà beaucoup stressé. Mais j'adore le stress. Si je ne suis pas stressé, je n'ai pas l'impression que mon corps, il s'active comme il devrait. D'accord. Mais tu arrives à bien le gérer, quoi. Tu as du stress, mais tu arrives à bien le gérer. Mais après, la première qualif, c'est la course où j'étais le plus stressé. Mais surtout, j'ai eu du mal un peu à l'utiliser à profit. D'accord. J'étais un peu tout... Oui, ça se manifeste comment, le stress chez toi ? C'est ça, comme tu dis, tu ne tiens plus en place ? Oui, pas forcément que je ne tiens plus en place, mais je suis un peu tremblotant. Et j'ai du mal surtout à m'exprimer, à vraiment me dévergonder et tout envoyer. Et sur cette première qualif, c'est quand même très bien passé. Mais je ne t'ai pas libéré comme je peux l'être. Et donc, justement, après cette première qualif, j'ai vraiment l'impression d'avoir levé le voile et qu'après toutes les autres courses, je me sentais bien qu'il y ait 10 000 personnes ou pas. Juste, j'avais fait mon truc et j'avais kiffé. Franchement, ça allait se trop bien passer. Mais Pante, il me fait bien marrer à dire qu'il n'avait jamais stressé de sa vie. Oui, j'ai été étonné. J'aimerais bien le voir. Je suis sûr au bac qu'il stressait ou un truc comme ça. Parce qu'il est impossible. C'est vrai que c'est assez dingue. Parce qu'en plus, quand il m'a dit ça, alors j'ai coupé ce petit moment, mais je lui ai demandé si... Parce que lui, il a fait Tokyo. Il a dit, à Tokyo, aucun stress. Il m'a dit, non, aucun stress. Vous savez, il arrivait dans un statut un peu plus outsider à Tokyo. Là, il y avait beaucoup d'attentes sur lui aussi. Donc, je pense que c'est ça qui a renforcé un peu la pression. Alors, on va parler encore en détail du kayak slalom avec toi, à l'épreuve où tu as fait médaille d'argent. Mais avant ça, quand même, parce que ce n'est peut-être pas clair pour les téléspectateurs, est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est le kayak slalom ? Ouais. Donc, kayak slalom, c'est une descente slalomée, du coup, d'un bassin d'environ 400, 500 mètres. Ça dépend, tous les bassins sont différents. Et donc, on doit prendre une combinaison d'entre 18 et 25 portes. Donc, composée de portes vertes qu'on doit descendre et de portes rouges qu'on doit remonter. Et une touche équivaut à deux secondes de pénalité, une porte manquée. Donc, porte manquée, en fait, le truc, c'est qu'il faut avoir la tête en entière dans la porte et une partie du bâton en plus. Une porte manquée, c'est 50 secondes de pénalité. Et le truc souvent que les gens ne savent pas, c'est qu'on ne connaît pas le parcours à l'avance. Le parcours est monté la veille ou le jour de la compétition. On a le droit de le regarder au bord, mais on n'a pas le droit de le pratiquer. Comme en escalade. Comme en escalade. Et donc, du coup, en fait, notre course, c'est vraiment la première fois qu'on fait le parcours. Et c'est un peu ce truc de l'inconnu où parfois, ils vont tracer une figure et tu vas la voir, tu vas faire, putain ! Ça t'arrivait au jeu ou pas ? Quand tu as découvert le parcours, tu as dit, wow ! Non, au jeu, il y avait des figures bien techniques et où il y avait des options. En fait, tu peux passer en avant ou en inversion. Tu as plein de figures techniques pour passer des portes. Et donc, il y avait des options. Mais je me suis assez vite dit que j'allais all-in. J'allais faire les options les plus risquées. Et c'est les options qui me parlaient le mieux. Donc, au final, ça allait. Tu peux nous décrire un peu l'effort ? Parce que nous, on n'est pas sur le kayak. On ne peut pas trop comprendre. Mais je suppose que c'est un effort très violent. Mais en même temps, tu dois rester super lucide pour ne pas faire d'erreur justement et te prendre des pénalités sur les différentes portes. Décris-nous un peu plus en détail ça. Donc, c'est hyper lactique, une minute trente. Donc, tu finis, tu as les bras en feu bien dur, bien lourd. Et en fait, il faut toujours rester lucide. Et donc, c'est ça qu'on bosse à l'entraînement pendant l'hiver et tout déjà sur le physique pour justement mieux gérer l'acide lactique et qu'il arrive le moins rapidement dans ton run. Et après, surtout, garder la tête froide parce que quand tu arrives déjà, quand ça se passe bien, parfois, c'est dur de rester dedans jusqu'au bout. Mais en plus, parfois, quand tes traces ne sont pas parfaites, de toute façon, tes traces ne seront jamais parfaites. Mais tu as souvent des moments où ça ne se passe pas comme tu le veux. Et là, il faut vraiment rester la tête sur les épaules et finir ton run, peu importe comment ça se passe. Et parfois, c'est assez compliqué. Il y avait une ambiance de dingue à Versure Marne. Même devant la télé, on se disait, c'est ouf. Toi, il y avait beaucoup de monde qui te soutenait. Tu avais tes potes, on les a vus avec les petites banderoles et tout. Il y avait ta famille, il y avait Nico Gestin aussi, évidemment, et plein d'autres. Est-ce que tu arrives à... Tu vois, quand tu es dans la course, tu entends le public, tu es connecté à eux ou alors tu es tellement dans ton truc que ça fait comme un voile et tu es seul avec toi-même ? Justement, d'habitude, j'entends vachement les informations différentes et tout ça. Vu que j'arrive plutôt à rester... Justement, je ne sais pas si c'est focus ou justement libre. Mais d'habitude, j'entends souvent les infos du speaker. Et ça, c'est assez chiant parce que souvent, j'entends si j'ai de l'avance ou si j'ai du retard sur les chronos inter. Et ça m'a parfois porté des préjudices et des petits problèmes sur certaines courses. Mais là, justement, au jeu, il y avait tellement un brouhaha de fou que je ne sais pas, j'avais l'impression que... Tu sais, comme si on mettait un casque avec des bruits n'importe dans tous les sens et avec son au max et réduction du bruit. Et du coup, j'avais juste l'impression d'être dans mon truc, de me faufiler dans les portes. Et au final, c'est... Bon, s'il y avait du bruit tout le temps comme ça, ça m'arrangerait à la limite parce qu'au moins, je n'entendrai pas la voix de ma mère m'encourager à la porte 18 ou la voix de mon pote à la porte 19 qui me dit « Allez, grand ! » Des trucs comme ça. Donc, non, franchement, moi, à la limite, ça m'a aidé. C'était trop agréable. Bon, en tout cas, voilà, cette course, elle a été dingue, évidemment. Malheureusement, tu fais une petite erreur en fin de course qui te coûte la médaille d'or. Tu finis à deux dixièmes de seconde de l'italien. Donc, ça se joue vraiment à rien. Et quand tu franchis la ligne d'arrivée, on a sélectionné une photo. Alors, tu as dû la voir, cette photo, mais où tu te prends, en fait, la tête comme ça. Moi, je me demande à ce moment-là, voilà, allez, cette photo-là. Tu penses à quoi ? En fait, nous, on a le truc de se dire « Mais quand même, tu vois, il est médaillé d'argent. » Mais toi, à ce moment-là, tu ne te dis pas « Je suis médaillé d'argent. » Tu te dis « J'ai perdu, en fait. » Ouais, je me dis « J'ai perdu, en fait. » Surtout, j'ai vraiment un réflexe de con. C'est dans le prime final, souvent, j'ai l'habitude de relever la tête, regarder vite fait le tableau. Donc, je vois mon chrono défiler. Et là, j'avais déjà vu l'italien passer qui avait le best time à ce moment-là. Et je lève la tête et je vois 83. Et du coup, il me reste, je ne sais pas, genre 8 mètres. Et l'italien était en 88. Donc, je lève la tête, je vois 83. Je lui dis « 5 secondes pour arriver. » Je rebaisse la tête, je commence à ramer. Et je me dis « C'est bon, je l'ai. Ce titre olympique, il est pour moi. » Et j'arrivais. En fait, c'est du rouge et je vois 0,20. Et là, c'est mon petit monde qui s'effondre. Je me dis « Déjà, je ne vais pas être champion olympique. » Et en plus, il reste deux mecs derrière moi donc potentiellement, je finis quatrième. Et là, c'est déjà de ne pas être champion olympique parce que peut-être que j'étais trop ambitieux, un peu con ou je ne sais quoi. Mais après mes qualifs et surtout ce bassin, je le connais par cœur. Et je sais que si je fais mes manches, c'est très compliqué pour que des personnes aillent plus vite. Et là, je sais qu'avec cette erreur et que surtout, penser que je l'ai et au final, je ne l'ai pas, c'était vraiment dur. Et c'est le petit monde qui s'effondre. Et là, je me disais « C'est comme ça, mais c'est très con. » Je sens encore là, quand on parle, parce que c'était le 1er août, donc on est plus de trois mois après finalement, la plaie, elle est encore ouverte en fait. Peut-être que ça ne se refermera jamais. C'était l'occasion d'une vie. Franchement, déjà, simplement, être au départ d'une finale olympique, c'est l'occasion d'une vie. Mais là, au départ olympique, à la maison, devant tes potes, tes proches et tout. Tu sais que tu leur as niqué leur photo, par contre. Oui, mais tu sais que je suis flippé en plus. Je suis vraiment chum. Tu vois, c'est une question que je me posais aussi. Maintenant, tu as quand même un peu de recul. Ça reste une médaille d'argent. Évidemment, tu visais l'or et c'est passé à rien, mais ça reste une médaille olympique. Est-ce que finalement, tu regrettes presque un peu de ne pas avoir su profiter un peu plus de cette belle médaille ? Rien à foutre. Franchement, je t'ai dégoûté. Il y a plein de gens qui m'ont fait la gueule et tout parce que je faisais la gueule sur le podium. Ce n'est pas mon problème. Franchement, je t'ai dégoûté. J'avais envie de chialer sur le podium. C'est comme ça. J'avais qu'à être meilleur et gagner si je voulais vraiment profiter. Mais non, le truc qui me faisait mal au cœur, j'ai eu vraiment du temps à parler, c'est que sur ce stream d'arrivée, normalement, tu donnes un petit coup, un coup de bus pour déclencher cette cellule. Et moi, je ne sais pas ce que je fais. Franchement, c'était trop d'émotion. Ce dernier appui, je le laisse passer et je me plante comme ça devant la cellule et je me laisse descendre pour la descendre. Et quand tu as 20 centièmes, tu as déjà fait celui-ci sur un nom, on trouve un chrono à 20 centièmes. C'est rien. Et peut-être que j'aurais été 0-1-1 derrière, mais peut-être que j'aurais été devant. Et j'en ai parlé, c'était la première fois que je vais me parler cette semaine avec mon coach de ça. C'est que ça se trouve, ce dernier appui, c'est celui qui me fait perdre ce titre olympique. et je l'avais en tête. Je n'en ai pas parlé pendant deux mois. Mais tous les soirs, quand je me couchais, je me disais, je suis trop con. Déjà, je lève la tête dans le spring d'arrivée. Je ne sais pas si ça me fait perdre du temps, mais je lève la tête et ça ne sert à rien. Et en plus, ce dernier appui, je ne le mets pas et je ne coupe pas la cellule. Et ça se trouve, c'est ça qui me fait perdre. Ce truc, il y a de grandes chances que je ne reçois jamais dans cette situation-là. Donc franchement, j'ai mis du temps à en parler tous les soirs que je pensais. Donc c'est pour ça que j'ai un peu, je ne sais pas, cette marque au fer rouge qui va me rester, je pense. Oui, mais c'est bien par contre que du coup, tu as pris le temps, mais maintenant, tu en parles. Tu arrives à cibler ce qui s'est passé, à en parler, exprimer aussi un peu tes émotions. La première qui m'en a parlé, c'est ma mère. Elle m'a dit, juste après la première course, après les Jeux, Coupe du Monde, elle me dit, fais gaffe, il faut se prouver d'arrivée quand même. Et je sens, en vrai, je savais, je savais qu'elle regarde tout, ma mère. Elle est pointillée, c'est une pro, donc elle regarde tout. Et je l'ai très bien comprise. Et c'est la première avec laquelle j'en ai parlé. Et ouais, donc, ouais, c'est comme ça. Tu la revisionnes, cette course, ou c'est un peu dur ? Tu te fais, des fois, tu te dis, allez, je me la remate pour... Je vais la remater. Le premier truc que j'ai fait quand j'étais dans le taxi pour aller au Club France, c'est que j'ai maté ma manche. Ah ouais, le truc pas trop conseillé, mais c'est ce que je te disais. Toutes mes courses, elles sont dans mon téléphone. J'ai un dossier, un album avec toutes mes courses de ma vie. Et quand je me fais chier, ou quand, je sais pas, j'ai rien à foutre, que j'écoute de la musique, que je suis un peu triste le soir, je regarde mes courses, et je me dis, putain, j'étais pas mal en 2021. Franchement, j'ai bien progressé. Et donc, ce minute après, j'ai fait YouTube, enregistrement d'écran, j'ai enregistré ma manche, le moment où je fais ma grosse erreur. Ça, t'arrives pas à le regarder, ce moment ? Enfin, c'est un peu genre... Moi aussi, j'arrive pas à le regarder, mais franchement, ça me fait trop chier, parce que déjà, techniquement, ça me fait chier de faire une erreur de merde comme ça. Et après, émotionnellement aussi, ça me fait mal. Même l'arrivée, tu vois, j'eskippe avant de voir le temps s'afficher en rouge. Mais ouais, sinon, je l'ai beaucoup, beaucoup regardé. Bon, en tout cas, voilà, je sais que c'est encore un peu dur, mais cette médaille d'argent, elle a aussi lancé l'équipe de France de Kayak. Et on a un petit message pour toi, Yo, Titouan, le 1er août dernier, tu gagnais ta médaille d'argent, ici même, au JO de Paris 2024. T'as énormément inspiré et motivé toute l'équipe Kayak Cross pour les 5 jours de confrontation qui nous attendaient. Ça s'annonçait intense, mais grâce à toi, on était à bloc. Alors, merci. Pour la suite, change pas, force, c'est pas fini. Et hâte de te retrouver à l'entraînement. Ciao. Angélug, médaillé d'argent du Kayak Cross aux Jeux de Paris. Oui, c'est un plaisir. J'étais avec elle tout à l'heure. On était sur l'eau ensemble ce matin et cet après-midi. Donc, c'est marrant. En plus, j'ai croisé Marjorie aussi de là-dessus, à qui t'avais envoyé un message. Ah, te l'a dit ? Putain, il m'a demandé. D'accord, Marjorie, génial. Du coup, elle s'excuse. Mais ouais, ça fait plaisir, Angèle. Franchement, Angèle, un parcours de fou. Elle se sectionne deux mois avant les Jeux. Franchement, moi, un an avant, tu me disais, Angèle, elle allait déjà faire les Jeux en Kayak Cross. Elle disait, what the fuck ? Et être aussi forte qu'elle a été, encore moins. Donc, franchement, elle a trop géré. Elle a su sortir le meilleur de ce qu'elle avait. Et franchement, ça a été plaisir, ce petit message. Je ne savais pas que j'aurais donné de la force, mais tant mieux. Tiens, justement, elle parle du Kayak Cross. Elle a eu cette médaille d'argent en Kayak Cross. Toi, ça ne s'est pas forcément très bien passé non plus. Pareil, pour les téléspectateurs, dis-nous un peu le Kayak Cross. C'est une discipline de dingue. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la suivre. En tant que téléspectateur, c'est assez ouf. Elle nous expliquera après, en tant que kayakiste, comment tu le lis aussi. Bah, Kayak Cross, contrairement au Slalom, on se bat contre le chrono. Là, on part à quatre en même temps d'une rampe en hauteur. Donc, je ne sais plus c'est quoi les normes, mais environ à deux mètres de l'eau. Donc, on saute tous ensemble en même temps. Et après, on va réaliser un parcours. On a deux stops obligatoires et un certain nombre de portes vertes. Donc, après, pareil comme le Slalom. Donc, si tu rates une porte, tu te prends une pénalité. Après, là, ce n'est pas une pénalité de temps. Ça te recule au classement. Et donc, le but, c'est d'arriver le premier en bas en prenant toutes les portes. Et quasiment tous les coups sont permis. Oui, mais c'est un truc de dingue. Parce que cette discipline, c'était la première fois qu'elle était dans le programme olympique. au jeu de Paris. Mais ça fait aussi peu de temps qu'elle est arrivée finalement. C'était quoi, 2017, non ? Les premiers championnats du monde avec du Cali Cross, je crois. Oui, il y a moyen. Mais franchement, c'était les premiers mondiaux. Mais tout le monde s'en foutait. Je pense qu'elle a été annoncée au jeu en 2021 ou 2022. Donc, de 2017 à 2021-2022, tout le monde s'en foutait. Tu sais, ça allait au Cali Cross. Personne n'avait de bateau. Juste tu chopais un bateau, tu allais sur la rampe et tu partais. Et donc là, ça a commencé vraiment à prendre forme. Tu annonces une médaille olympique, que ce soit, je ne sais pas, en Cali Cross, en curling sur parquet. Tout le monde va s'y mettre parce que c'est une médaille olympique. Les gens, ça les rend fou. Donc, tout le monde s'y est mis et maintenant, c'est une vraie discipline de notre chapeau de discipline, on va dire. On va continuer à parler du Cali Cross. Il y a encore beaucoup de choses à dire avec toi. Tu sais faire deux choses en même temps, Titoin ? Oui, vas-y. Ça va, Mickaël ? On va faire un petit FIFA parce que toi, tu es fan de FIFA aussi. Tu es fan de jeux vidéo. Donc, on va en profiter. On va continuer l'interview en faisant un petit FIFA. Tiens, je te passe une manette. T'es chaud à FIFA, vraiment ? J'étais pas mal à une époque. J'ai bien pensé ça. Je l'ai ramené à chaque fois à la Xbox sur les courses. En prépa-course, on s'envoyait des FIFA. Parce que je tiens à dire quand même que Titoin, quand il a vu la PlayStation, il a dit c'est lequel FIFA ? Je lui ai dit c'est le dernier. Il m'a dit non, attends, le dernier. Il commençait déjà à trouver un peu des excuses. Je crois qu'en plus, c'est déjà configuré parce que toi, tu supportes évidemment le stade rêvé. Attends, là, il ne faut pas faire de la merde parce que… Le mec qui est pointilleux là. Là, on ne rigole plus là. C'est bon là. Parce que regarde, là, tu es en alternatif. Moi, je ne joue pas en alternatif. Oh là, non, toi, tu es en une touche, toi. Putain. Il commence déjà. Mais attends, moi, je ne joue pas en une touche. Ah, il ne joue pas en une touche. Ah, il faut que tu changes tes… Non, mais c'est bon. C'est bon ? Bon, allez. Moi, je ne sais pas ce que c'est alternatif. Ça va être pénible. Allez, moi, je prends. Oui, Nantes, évidemment. Tadre René. Tac. Putain, le calimoendo. Ça vient d'où cette passion pour les jeux vidéo ? Après, on reparlera un peu du kayak cross. Bon, déjà, je pense que c'est ma génération d'âge. Oui. Simplement. Quand j'étais petit, je ne sais pas, à partir de 8-9 ans, je commençais à fouiller un peu YouTube. Et je suis vite tombé sur les jeux vidéo. Mes parents, ils ont mis du temps avant de craquer, avant de m'acheter une console. Ou quoi que ce soit, mais… C'est dur, hein, de faire deux choses en même temps. Continue ta phrase, Titouan. Voilà, attends. Mais ils ont mis du temps à m'acheter une console, mais quand ils l'ont achetée… Mais non, arrête. Mais attends, mais c'est trop facile. Regarde, célébration. Non, mais attends, la dernière fois que j'ai joué, c'était FIFA 2008. Gouiri. Gouiri. Facile. Mais ouais, ils ont mis du temps à… Attends, mais ils rigolent en régie. Ah oui, ils rigolent, évidemment. Ça, ils font que ça, ils se foutent de moi. Ouais, mais je sais pas, ils ont mis du temps. C'est bon, on n'a pas l'air ralenti, là, par contre. Au début, ils me laissaient pas trop jouer. J'avais la console, tu sais, dans le salon avec la télé du Daron. Le Daron, il fonce beaucoup la télé aussi, donc j'ai pas trop de temps de jeu. Mais après, c'est le confinement. Le confinement, ça m'a rarrogé. On n'avait plus rien d'autre à foutre. Je m'entraînais et après, déjà, j'étais pas très sérieux pour les cours. Et donc, j'ai investi dans un ordinateur et tout. Et j'ai commencé à jouer un peu trop, d'ailleurs. D'accord, et donc, tu arrives à... C'est dur, hein, de... Ouais, mais il y a du délai, en plus, là. T'arrives à allier le... Oh, mais je fais n'importe quoi. Allier le sport de haut niveau et les jeux vidéo. T'as du mal à faire des trucs à... Ouais, non, mais là, c'est très dur pour moi, là. Ouais, j'arrive à faire les deux. Ouais, t'arrives à trouver un équilibre. Tu vois, t'as du temps pour jouer. Oui, oui, ça va. Je trouve toujours du temps, de toute façon. Mais non, après, le truc, c'est plus... Je fais des cours aussi à côté. Je fais des études. Tu fais quoi ? Là, je fais un diplôme universitaire. Putain, mais là, je vais me prendre un but. Ça me fait pas marrer. Un diplôme universitaire en management de l'esport. Mais donc, je fais tout en distanciel. Et justement, à cause de ce putain de confinement, j'ai du mal parfois à gérer mon temps. Et après, c'est gérer son temps pour faire des études, bien dormir, bien manger. Ouais, c'est ça. Ou tout bien faire, au final. Et pas passer trois heures sur la console au lieu de... C'est tentant, des fois, non ? De se faire à manger, ouais, et d'aller dormir. Donc, non, franchement, là, je suis de mesure en mieux. J'ai eu, je pense, ma première année d'études sup' où j'avais commencé une licence d'économie gestion. Ok. Et ça s'est hyper mal passé. Pourquoi ça ne te disait pas ? Bah, en fait, j'étais le seul sportif de haut niveau dans la promo. Ils ne m'ont pas du tout aidé. Et j'avais genre 40 minutes de vélo pour aller à la fac tous les jours. Donc, tu t'envoies 40 minutes de vélo en plus de 2 à 3 entraînements par jour. C'est galère. Attends, attends. Oh non ! Yes. Arrêtez ! Tu joues, en fait. Ouais, je joue. Je vais arrêter de parler, là. Je t'ai stoppé, genre. Mais... Non, du coup, la première année, j'ai vraiment galéré. Et du coup, je passais mes journées, parfois, sur la console. Ah oui ? Et en fait, à verre, à part les kaiakistes, je ne connais personne. Vu que je viens de Bretagne, quand même, de base. Et justement, les jeux vidéo, ça me permettait de jouer avec des potes de chez moi et juste d'entendre leur voix et de discuter avec du monde que je connaissais. Donc, ça me faisait du bien. Et cette première année-là, je me suis un peu refermé sur moi-même et j'ai trop poncé la console et ma vie sociale et... Ouais, ça en a pris un peu un coup. Et de suite, ça a pris un coup, quoi. Donc, là, je fais vraiment gaffe. Je joue quand même un peu. Et j'en ai besoin parce que j'adore ça. Et ça me permet, comme je te disais, d'avoir mes potes un peu d'entendre leur voix. Donc, c'est cool. Ouais, puis de décompresser un peu. De décompresser. Et voilà. C'est une purge en ce match, finalement. Ouais, après, il n'y a qu'un zéro. Il y a bientôt la mi-temps, là. On va être encolé au moins cinq. Tiens, attends, parce que quand même, on avait prévu aussi de reparler un peu du kayak cross. C'est la mi-temps parfait. Bon, on va pouvoir enchaîner le direct. Mais parce que, bon, c'est pas passé inaperçu. Toi, t'as été disqualifié. Enfin, t'as mal passé une porte en quart de finale. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, ça s'est pas très bien passé pour toi. En plus, tu finis premier de la course. Donc, toi, t'es persuadé de passer en demi. Et finalement, non. Et juste après, dans les médias, tu as dit que c'était un sport de garagiste. Ouais. Tu vois. Est-ce qu'avec un peu de recul aussi, tu regrettes un peu d'avoir dit ça à chaud ou pas du tout ? Non, c'est pas mon problème du tout. Non, mais c'est bien de le dire. Non, franchement, c'est pas du tout mon problème. Déjà, si les gens commencent à s'offenser pour ça, on est mal barrés. Franchement, en fait, c'est juste que nous, justement, avec Benjamin Regna, on avait vu un tweet, je crois, ça venait de ça. Un tweet comme quoi l'organisation du PFL, c'était une organisation de garagistes. Et donc, on avait commencé à se taper des barres, à dire que dès qu'on faisait du K-Cross, c'était un sport de garagiste parce que... Non, mais moi, j'arrête. À l'armiste, je me régale. Il y a eu un jeu, là ? Oui, il y a eu un jeu. Mais du coup, on commençait à dire que le K-Cross, c'était un sport de garagiste. Et je ne sais pas, je me suis trouvé à leur micro, là. C'est pas facile, c'est juste après les cours. C'est pas facile. Tu vois, genre, j'avais demandé de prendre 5 minutes. Ils m'ont laissé 2 minutes pour un peu réfléchir. Bon, franchement, je regrette. Putain, mais... Eh, allemand la fin ! Putain, il fait chier. Mais non, franchement, je ne regrette pas du tout. Même, tu vois, après, ça me saoule quand, dès que je vois des gens, ils me disent « Ah, c'est toi le sport de garagiste ? » Parce qu'au final, les gens, ils ont plus vu ça que ma course. Oui, c'est clair. Donc, ça, c'est un peu triste. Mais non, franchement, c'est pas mon problème du tout. Yes. Ça m'a fait marrer. J'ai quand même reçu des bons messages d'insultes de garagiste, quand même. C'est vrai ? Ouais, ouais, c'est ça. Déjà, moi, ce qui m'a plus choqué, c'est quand j'ai fait 2e, j'ai dû recevoir, genre, une dizaine de messages bien violents d'insultes. Arrête. Comme quoi, « Ah, si, si, faut que je te les lise, les messages. » Sérieux ? Mais vas-y, en vrai. Je te les lirai, après. Je les ai tous screenés parce que ça me faisait trop marrer. Je me disais « Putain, s'il y a des gens qui perdent leur temps à m'envoyer un message pour m'insulter ma mère et tout, c'est que je suis bien, là. » Mais par contre, t'as vraiment reçu des messages de garagiste, en vrai ? Ouais, et après, j'en ai pas reçu beaucoup, je les ressens, alors 3 maximum, tu vois. C'est pas toi aussi qui as dit « Après, en plus, ma voiture, elle est en panne ou je sais pas quoi ? » Ouais, bah c'est pas ma voiture, d'ailleurs, c'est celle de mes parents parce que j'ai pas de voiture. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais, j'ai une voiture, notre voiture était en panne, donc c'était… Mais finalement, quand tu dis « sport de garagiste », c'est… Non, bah vas-y, attends, là, j'étais en train de parler, Titouan. Ouais, ça va plus faire-plait. Bon, allez, c'est un à foutre du faire-plait. Rien de foutre du faire-plait. Non, non, mais bon, voilà, c'est encore gouirie. Ouais, c'est un boulot. Mais quand tu disais « sport de garagiste », c'est quoi ? C'est qu'en fait, alors, moi, en tant que téléspectateur, c'est évidemment, je t'ai dit, c'est une discipline hyper spectaculaire. Tu vois, tu vas arriver le truc, vous partez d'une rampe à 2-3 mètres de haut, sa castagne et tout, c'est assez plaisant à suivre. Mais… Non, mais ouais, mais attendez, j'essaie de construire une phrase et je me fais allumer. Oui, non, pas mes actions, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Non, mais c'est bon, on ne peut pas être obligé de faire un gros plan sur moi, voilà. C'est lui qui a marqué. Non, mais du coup, je me perds dans ce que je veux dire. Donc, oui, voilà, je te dis, moi, j'ai apprécié le truc. Mais toi, en tant que pratiquant, c'est… Tu sais quoi ? C'est assez peu lisible au niveau des règles, au niveau de… Ouais, c'est ça que ça bricole. Tu vois, genre, on ne sait jamais, parfois, t'arrives… En fait, déjà, en quart de finale, tu sais, t'as un peu le temps, du coup, je regardais la poule d'avant moi et je vois à Ochoa, un mec que je connais bien, qui se prend une faute sur le dernier stop, sur un truc, tu te dis, mais comment… OK, peut-être que tu peux estimer que c'est une faute, mais là, c'est les jeux. Genre, tu ne peux pas mettre une faute aussi litigieuse, je trouve, à un moment comme ça, un mec, en plus, il ne participait qu'au cas cross, lui. Ah non, mais… Yes. Là, je vais te les mettre, les cinq. Tu n'arrives plus à prendre un ballon ? Je vais te les mettre, les cinq. Je vais te les mettre. Non, mais ce n'est pas parce que tu es l'invité, parce que sinon, je… Mais du coup, ouais, je trouve que les règles ne sont pas claires et tu vois, c'est le seul sport, je pense, dans l'histoire des jeux où il y a 60% des gens, ils n'avaient pratiqué qu'une seule semaine la discipline. En fait, il y avait plein de gars, en fait… Un peu opportunistes, quoi, qui ont vu que c'était dans le programme. Non, mais en fait, tu avais le droit à deux participants. Et donc, par exemple, si tu avais un pays qui avait un kayak et un canoë, le canoë qui n'avait jamais fait de kayak cross, il pouvait quand même s'aligner. Et du coup, il y a plein de canoës qui sont alignés. Et les mecs, tu vois, c'était une expérience de fou. Ils ont fait les Jeux Olympiques en kayak cross, en plus du canoë. Mais les mecs, genre, ils n'avaient jamais touché un bateau plastique. Non, je ne vais pas dire le mot, mais tu vois, ils étaient grave méprisants de la discipline. Parce que, tu vois, ce n'est pas du tout dans… Oui, dans les valeurs. Pas forcément les valeurs, mais dans notre fibre. Non, non, non. Attends, attends. Putain. Mais du coup, il y a plein de mecs. Ouais, franchement, 60% des mecs, ils n'avaient jamais touché un bateau plastique. Et là, c'était la première fois qu'ils en faisaient. Et je pense que ce n'était jamais arrivé. Et tu vois, dans l'histoire des Jeux, c'est limite des débutants qui… Non, mais j'ai fini ta phrase, c'est intéressant ce que tu dis. C'est limite des débutants qui participent aux Jeux Olympiques. C'est un truc de fou. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai dit Gragi. C'est un truc où… Ouais, non, mais bien sûr. Tu sais, il n'y a pas forcément… Au final, franchement, tu as gagné le niveau du tournoi. Tu vois, sur des coupes du monde, le niveau, il est tellement plus élevé que ce qu'il y avait aux Jeux Olympiques. Et c'était un peu triste parce que, franchement, moi, ce qui m'a rendu le plus triste, c'était qu'il y avait dix fois plus de médias pour les journées de K-Cross qu'on allait pour le Slum. Ce que je te dis, en fait, c'est la discipline qui est assez spectaculaire. C'est ça, c'est spectaculaire. Mais au final, tu vois, c'est… Je ne sais pas, comme donner un Happy Meal à un gosse. Et après, tu l'emmènes aux 5 étoiles, manger du gourmet. Et le Slum, c'est le 5 étoiles. Et en fait, juste, les gens, ils prennent… Après, je comprends que, tu vois, tu ne peux pas te donner du temps à tout. Mais en fait, il faut prendre du temps pour apprécier une discipline. Et le cas avec Slum, ça met vraiment du temps. Et en fait, les Jeux Olympiques, tu n'as pas le temps de t'impliquer dans toutes les disciplines. Et le Slum, les gens ne s'impliquent pas dedans. Alors que le cas avec Kross, c'est facile à comprendre. C'est un bon vieux Happy Meal. Tu tapes dedans et tu es content. Bon, moi, je suis moyennement content, par contre. Mais bon, ça m'a bien réglé. Après, je préfère être battu 5-0 que 1-0, finalement. Parce que 1-0, c'est un peu frustrant. 5-0, au moins, je me dis, bon, je n'ai pas forcément de regrets. Bon, allez, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Là, on est à la télé, donc je te sers la main, quand même. Normalement, je suis très, très mauvais joueur, mais bon. Bon, est-ce que tu as dit que tu aimes bien d'autres disciplines ? Genre le MMA, tu kiffes, tu suis un peu d'autres sports ou pas, toi ? Autres sports, pas mal le foot. J'aime bien le foot, quand même. D'ailleurs, un peu à cause de FIFA. Et ouais, le foot. Et sinon, après, je kiffe bien Sport Nature. J'aime trop le ski. Là, en plus, je suis un victoire du sport, donc je m'en vais une petite semaine de ski. Donc, trop d'aller skier. Sinon, plutôt foot, MMA. Là, je vais voir le match de rugby samedi. Ah, France-Nouvelle-Zélande ? Ah, ouais, stylé. C'est bien cool, mais plutôt foot, ouais. Tu connais le cheerleading ou pas ? Mais justement, en plus, je crois, là, j'ai vu leur t-shirt. J'ai entendu parler de leur club, là, avec une vidéo de Squeezie ou je ne sais pas quoi. Ouais, voilà, mais ils tissent le truc. Je pense, d'ailleurs, il y a plus de licenciés de cheerleading dans le monde qu'en CACS. Ah, tu vois, je n'ai pas vérifié. Mais on va demander tout de suite. Ça me fait un peu bizarre que ce soit moi dans le canapé et elle qui... On va demander tout de suite. On a le plaisir d'accueillir Sophie Souce dans la rubrique C'est barré. Salut Sophie, comment tu vas ? Ça va bien et vous ? Ça va, super. Ça va, ça t'a plu, cette première partie d'émission ? T'as pu découvrir un peu, Titouan ? Oui, c'est sympa. Ouais ? Bon, le cheerleading. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ? Ça vient des Etats-Unis, forcément. C'est un peu un des sports rois là-bas. Exactement. Toi, comment t'as découvert un peu cette discipline, Sophie ? Moi, c'était un peu par hasard à la base. Quand j'étais ado, je regardais beaucoup de séries américaines, de films. Et c'est une discipline qui m'a tout de suite intéressée. Je me suis posé la question, je me suis demandé si on avait ça en France. Et je viens d'une petite ville, enfin, petite ville, Clermont-Ferrand. J'ai cherché sur Internet. J'ai vu qu'on n'avait pas de club de cheerleading, malheureusement. Et quelques mois après, j'ai été interpellée dans la rue par un joueur de football américain. Il m'a dit qu'ils ouvraient une section de cheerleading dans son club. Et il m'a demandé si je voulais participer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça, elle est ouf, cette histoire. Parce que toi, t'as trop envie de faire du cheerleading. Mais le joueur de football américain, il n'en sait rien, en fait. C'est ça. Juste, il te demande comme ça dans la rue, en se disant, elle a le profil. C'était vraiment du pur hasard. Ils étaient en train de faire une journée pour un peu faire connaître la nouvelle section. Ils interpellaient des filles dans la rue pour faire connaître ça. Et ils se trouvaient que moi, j'en rêvais. Donc, c'était parfait. D'accord, c'est trop bien. On voit les images. C'est hyper impressionnant. Alors, tu vas me dire, si je me trompe, mais c'est un mélange de gym, de danse et d'art du cirque, en fait. Enfin, d'acrobatie, c'est un peu ça. Exactement. C'est un mélange de danse, comme tu l'as dit. On fait des portées, des pyramides. C'est très dynamique, très physique, très cardio. Et tout ça, sur une chorégraphie, une routine qu'on appelle de 2 minutes 30. Et donc, on a la chance d'avoir des belles images de ton club, Paris Cheers Royal. D'ailleurs, tu es venue avec le beau maillot, ça, c'est stylé. Est-ce que tu peux en permettre les images ? Tu peux nous expliquer ? Parce qu'il y a différents rôles dans une équipe. Tu veux un peu nous détailler tout ça avec les images, Sophie ? Oui, exactement. Alors, on a généralement 4 personnes dans un porté. La personne qui est portée s'appelle la flyer. Donc, on la lance, on la porte. Il y a un profil, juste de coup, il y a un profil. Pour ça, il faut être petit, assez léger, je suppose ? Généralement, ça dépend vraiment de la composition de l'équipe. Donc, il peut y avoir vraiment tout type de gabarit. C'est vrai que généralement, les flyers, elles sont plus petites que les personnes qui la portent. En général, mais ce n'est pas toujours le cas. Je pourrais être flyer. Voilà, ce serait complètement possible. Il faut de la souplesse aussi. Ça demande beaucoup de dynamisme. Je ne pourrais pas être flyer. Et ensuite, on a les bases, donc les personnes qui portent, qui vont faire les mouvements en symétrie, en miroir. Et on a derrière le bac ou la bac qui va être là pour apporter du soutien et de la force aux portées. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, alors, toi, votre équipe, vous intervenez aussi, par exemple, sur des mi-temps de matchs de foot américain, notamment les mousquetaires, non ? C'est ça, de Paris ? Oui, on a pu faire des sidelines, on appelle ça. C'est donc des chorégraphies, de la danse pendant les matchs. OK. Et vous avez ça et vous avez aussi des compétitions, où là, vous êtes seulement l'équipe avec les critères de jugement et d'autres équipes en confrontation. C'est ça, exactement. On a des championnats propres au cheerleading, dans lesquels on va présenter notre routine de 2 minutes 30, pour laquelle on s'entraîne toute l'année. D'accord. Et c'est quoi les critères de jugement, de notation ? Je ne sais pas si tu as une note ou juste un classement. Oui, en fait, sur tous les aspects du cheerleading qu'on a énoncé tout à l'heure, donc les sauts, la gymnastique, donc le tumbling, les pyramides, tout ça, on a des niveaux de difficultés. Et ensuite, on va être noté par rapport à l'exécution. Par exemple, est-ce que tous les groupes sont bien synchro ? Est-ce que tout le monde est à la même hauteur ? Donc, on est noté sur tous ces petits détails-là qui font qu'à la fin, on aura une note et l'équipe avec la note la plus élevée remportera, il y a un classement à la fin. D'accord. Et le public du cheerleading, je suppose qu'il y a beaucoup plus de filles encore que d'hommes ou est-ce que ça a tendance un peu plus à s'égaliser ? C'est assez mixte. Ok. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de licenciés qui sont pour la plupart des filles, mais on a de plus en plus de garçons. La discipline attire aussi les garçons. D'accord. Et tu as les chiffres du nombre de licenciés, à peu près ou pas du tout ? Je lui pose le col, là. J'ai vu dans son regard, genre, mais pourquoi tu me fais ça ? Non, en France, je ne saurais pas du tout te dire. Dans notre club, on est à peu près 200 cette année. Ok. C'est un gros club. Oui, c'est un gros club et chaque année, on a de plus en plus de licenciés. Donc, c'est de plus en plus connu avec toutes les petites interventions qu'on peut faire, toutes les compétitions. On a de plus en plus de visibilité, donc ça attire, ça fait connaître. Et c'est pour ça que le club grandit à chaque fois. J'ai la chance d'avoir des petites infos dans l'oreillette. On dit 5500 licenciés en France sur la saison 2023-2024 et c'est un record. Ah, chaque année, c'est toujours plus. Et toi, le kayak, tu les as ? Je ne sais pas. Tu ne penses pas, mec ? Non, en vrai, j'ai peut-être. Mais après, on a un système où on a des licences de un jour. Et ça, après, je vais me faire taper sur les doigts par la fédération. Mais en gros, ils ont mis ce système. Des licences de un jour ? Oui, mais du coup, tu vois, tu vas prendre un canoë sur l'Ardèche. Ah oui, d'accord. Tu vas être licencié de l'FFCK. Et donc, ça… Je ne sais plus, je crois. Il y avait genre 250 000 licenciés, un truc comme ça. On était la 8e et la plus grosse fédération. Bravo, comment on fait les chiffres ? Oui, mais je vais me faire défoncer à cause de ça. On ne couvra pas ? Non, je ne sais pas en vrai combien on est. Surtout en slum, tu vois, on a quand même beaucoup de disciplines. Donc, je pense qu'on est peut-être 10 000, 20 000. Moi, j'en sais rien. Mais alors, par contre, la petite différence entre tous les deux, c'est que toi, tu fais des études à côté, mais à terme, on peut vivre du kayak ? À terme ? Oui, on peut en vivre. Là, déjà, j'en vis. Mais après, je pense qu'on peut vivre de tout. Après, c'est juste si tu mets les moyens ou pas. Oui, c'est plus à ce qu'on peut vivre confortablement. Oui, on peut vivre confortablement, je pense. Après, il ne faut pas s'endormir parce que dès que tu commences à être dans le tout au niveau mondial, ça commence à être compliqué pour en vivre. Oui, donc voilà, on me dit top 10 des fédérations sportives avec 300 000 pratiquants. Ah, ben voilà. Mais Titon nous a révélé les petits secrets. Mais vous couperez comme ça. Ça fera genre qu'on est une putain de... Bien sûr. Non, mais vas-y, dis à la caméra combien tu aimes ta fédération. Vas-y. Non, je ne peux pas. Non, mais il ne l'a pas dit. Oui, donc Sophie, évidemment, le cheerleading, je l'ai dit, ça vient des États-Unis. Est-ce que le développement en France, on en est où ? Est-ce que ça avance dans le bon sens ? Est-ce que toi, tu sens qu'il y a plus en plus de monde qui s'y met, etc. ? Oui, ça avance dans le bon sens. Chaque année, on a beaucoup de clubs qui ouvrent. Donc ça donne envie d'entreprendre, de continuer. Vraiment, c'est très beau à voir que le sport grandisse comme ça chaque année. Donc de plus en plus de licenciés et on se fait connaître. Donc c'est sympa. Je suppose qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont dû te dire, quand tu dis que tu fais du cheerleading et qu'ils voient un peu les images, « Ah, tu es pom-pom girl », je suppose. Ça, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la discipline, c'est dénigrant de dire ça, de dire « Vous êtes pom-pom girl », ou ça peut s'employer ? Disons que c'est deux disciplines qui sont différentes. Le cheerleading, comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment porter, danse, saut, gymnastique, pyramide. Et pom-pom girl, ça va vraiment être plutôt de la danse avec les pompons. Donc c'est une autre discipline à part entière. Et c'est deux disciplines différentes. Ok. En parlant un peu plus en détail de ton club, les Paris-Chien Royals. Alors, tu m'expliquais en off, parce que le cheerleading fait partie de la Fédération française de foot américain, mais pas ton club. Toi, c'est avec une association qui s'appelle l'UFOLEP. Oui, c'est ça. Exactement. Donc oui, certains clubs sont rattachés à la Fédération française de football américain. Certains à l'UFOLEP, d'autres à des fédérations de gymnastique. Après, ça dépend. Tout le monde trouve son compte à la fin. Tu peux même parler un peu plus en détail du club. Je me suis mis un peu le palmarès, il est dingue. Je crois qu'il y a six équipes. Tu me dis si je suis à jour, mais vous êtes multichampion d'Europe, vice-champion du monde. Oui. Donc, c'est le plus gros club en France ou il y a des clubs au-dessus de Paris-Chien Royals ? En termes de licenciés, je ne saurais pas te dire. En termes de palmarès, je pense que oui, Paris-Chien se place. D'accord. Et tu me disais 200 licenciés au sein du club ? Oui, c'est ça. Vous arrivez quand même à conserver une ambiance un peu familiale avec autant de monde ? Oui, il y a une bonne ambiance parce que malgré… Enfin, ce n'est même pas malgré, mais le nombre de licenciés, il est quand même conséquent. Mais on a des équipes. On a une trentaine maximum dans les équipes. Donc, on a quand même ce petit noyau à chaque fois. Et puis, on a des événements avec le club qui fait qu'on peut se retrouver pour apprendre à connaître tout le monde. Donc, on a quand même une grosse cohésion et c'est sympa. Et avec de grosses compètes qui arrivent, notamment les championnats du monde. Exactement, oui. En mai prochain. En mai. Et alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que je disais, toi, Titouan, tu vis de ta pratique. Sophie, ce n'est pas le cas. Et en plus, c'est une association, Paris Chair Royals. Exactement. Donc, tous les frais doivent être avancés par les athlètes eux-mêmes. Donc, vous avez créé une cagnotte pour pouvoir partir aux championnats du monde. Exactement. Parce que du coup, comme tu l'as dit, on est une association et ça reste une passion. Ce n'est pas professionnalisant. Donc, tous les athlètes payent les frais de compétition, le voyage, parce que les championnats du monde ont lieu à Orlando. Donc, c'est un sacré coup. C'est stylé d'aller dans le pays. C'est vraiment sympa d'avoir l'opportunité d'y aller. Mais c'est vrai que ça engendre des gros coups. Donc, on a mis en place une cagnotte pour soutenir les athlètes qui partent au championnat. D'accord. Donc, comment on fait ? Si, par exemple, je ne sais pas, Titouan veut mettre toute la prime qu'il a eue avec sa délai d'argent, qu'on y fait ? Du coup, c'est une cagnotte qui a été créée sur Elo Asso. Donc, elle est directement sur la bio de notre compte Instagram ParisChir. D'accord. Ok. Elle commence à me regarder. Oui. Avec les yeux. C'est un géant. La moitié, au moins. Non. Non, mais voilà. En tout cas, moi, je vous propose, parce qu'on le fait chaque semaine, de faire une petite démonstration. On va voir un peu ce que c'est. Avec les moyens du bord, vous avez vu des petites vidéos. On ne va pas vous faire des lancers, des trucs. Je pense que ça va être compliqué avec la hauteur du plafond. Mais on va quand même pouvoir s'amuser un peu. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. On se retrouve dans quelques instants pour la démo. Le moment tant attendu. La grande démonstration de cheerleading. Et oui, Sophie n'est pas venue toute seule. On va vous présenter un peu l'équipe. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Margot. Bonjour, je m'appelle Pierre-Victor. Allez. Bonjour, je m'appelle Sonia. Voilà. Toute l'équipe est réunie. On va pouvoir s'éclater. Titouan, t'es prêt ? Pour la démo, c'est bon ? Non, non, nous, on va aller se mettre tranquillement sur le côté. On va observer tout ça. Allez, c'est parti. Let's go. Vous êtes prêt ? Oui, oui, oui. On va faire un équipe. On se parle. On ne va pas parler. Vous voulez une expérience double ? Je vais vous donner quelque chose. 1, 2, 3, 4. Je viens pour vous donner un anthem. C'est ce que je veux voir. C'est ce que je veux voir. C'est ce que je veux voir. Je pense que... Ah oui, par contre, alors... Non, mais c'est... Ouais, c'est très fort. Parce que le plafond est très bas. Vous le voyez d'ailleurs sur le plan large. Donc, grosse performance de l'équipe. Tiens, bah attends. Juste un petit ressenti. Comment on se sent après une démo comme ça ? Tiens. Un peu essoufflée. Mais ça va. C'est vraiment un tout petit échantillon qu'on vous a montré. On peut faire beaucoup plus. Ouais, mais tu vois, on voit... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que même avec un tout petit truc, là, ça a duré quoi ? 30, 35 secondes, 40 secondes. On est quand même déjà un peu essoufflés, Pierre-Victor. Ah bah, c'est normal. En gros, à chaque fois qu'on performe, on doit tout donner. Donc, si on n'est pas écho et sifflés à la fin, c'est qu'on n'a pas assez de... C'est qu'on a mal fait. Voilà. Donc là, c'est normal. Bah tiens, dernier mot pour emmener encore les gens sur la cagnotte, là, pour les championnats du monde. Aidez-nous à devenir champion du monde pour la première fois en France. Voilà. Voilà, l'objectif est clair. Tiens, Titouan, viens. On va terminer l'émission là-dessus avec cette magnifique démo. Merci tout le monde pour... Merci vraiment à vous d'avoir répondu à ma sollicitation pour venir dans l'émission. Merci Sophie. Pour cette démo magnifique, Titouan, merci également. La prochaine compète pour toi, c'est dans un petit moment ? Ouais, petit moment. Si vous voulez vraiment suivre mes prochains championnats d'Europe à Verschermarne. Donc, si vous voulez venir sur le site, venez. Magnifique. Bon, allez, merci à tous. Et puis, nous, comme d'habitude, on se retrouve. Je vais remercier toute l'équipe technique. J'ai failli l'oublier, mais ils sont un peu moqués de moi pendant le FIFA. Alors, je me dis à ce que je les remercie. Je ne les remercie pas. Je ne sais pas trop. Je vais les remercier quand même. Merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un prochain numéro de Sportstream. Salut tout le monde. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada